Pascal Myra, 88 ans, appelé sous les ordres du général de l'Atre de Tassini dans la première armée. On était content de faire partie de l'armée du général de l'Atre. On était content parce que c'était pour libérer la France. Marcel Ordeno, lui, a été résistant et déporté en Allemagne. Ces années que je voulais chasser de ma mémoire. Mon voyage avec la mort et avec ceux qui allaient mourir. Établi au Maroc avec sa famille, Pascal Myra a 19 ans. Quand il arrive en France pour la première fois, il fera partie des tirailleurs marocains. On savait qu'on était appelés pour libérer la France. Les musulmans, eux, c'était des gars courageux. Les arabes, que ce soit les gouges, tout ça. Ils étaient engagés, ils avaient signé un engagement. Il n'y avait que ça, ils s'en fichaient. Ils suivaient les mouvements. Marcel Ordeno est un miraculé. Condamné à mort par détapitation, emprisonné, torturé. Il se retrouve en Allemagne en 1943, peu de temps après avoir refusé de se soumettre au travail obligatoire. J'aurais dû mourir je ne sais pas combien de fois. Et je suis encore là. À croire qu'il y a des miracles sans arrêt. Vous comprenez ? C'est impensable. J'étais considéré comme un grand est sûr. Alors qu'en fait, je n'avais aucune attache avec un réseau de résistance quelconque. Et on me trouvait, j'étais un grand... Et là, j'ai cru claquer pendant trois jours d'interrogatoire sanglant, puisque le dernier, j'ai été suspendu par les cheveux. Et je voyais qu'ils allaient me laisser là. On allait chercher les obus. On était chargé, le camion était chargé d'obus. Et en plus de ça, on risquait de sauter sur une mine. Il y avait des mines partout. Et puis l'aviation, l'aviation allemande, qui pouvait aussi nous mitrailler. Marcel Ordenot ira jusqu'à écrire dans des toilettes allemandes « Abba Hitler, Abba Laval, vive De Gaulle, vive Giraud ». Et quand on est jeune, on ne voit pas le danger. C'est-à-dire, on part la fleur au fusil. Et je l'ai dit d'ailleurs souvent dans un poème. Nous étions là, recherchés, traqués dans un pays vaincu. Nous étions là, livrés, autant par nos voisins que par nos maladresses. La campagne dans les Vosges, ça a été terrible. C'est quelque chose de terrible. On n'était pas habitués au froid. Il y a eu beaucoup de musulmans, les marocains, qui ne connaissaient pas la neige, tout ça, beaucoup ont eu de pieds gelés. De ce voyage en enfer, Marcel Ordenot et Pascal Mira sont devenus des héros pour leur famille et bien plus largement des héros pour la France.